Musique Musique C'est sur le site du port minéralier et vraquier de Bargni Sendou, encore en chantier que les membres du collectif des exploitants agricoles de Bargni Sendou et Minam ont défaut l'autorité pour manifester leur colère. Ils sont venus déplorer ainsi le ministère de l'État du Sénégal pour leur indemnité, suite à la spoliation de leur terre par l'État au profit du port minéralier. Et ça guéille le porte-parole expritant. Côte de l'usage, demandez l'usage, demandez l'usage. C'est illégal, l'État est dans l'illégalité. Ceux qui travaillent ici sont dans l'illégalité. Ils sont dans l'illégalité, ce n'est pas les privés. Ils ont privé les terres des propriétés terrains et des exploitants. Ils sont dans l'illégalité. Le policier veut nous dégager ici. Je l'ai fait savoir qu'ici, ce sont les terres de nos ancêtres. Tant que l'État ne paie pas ce qu'il doit les impacter, il n'est pas encore propriétaire de ce site. Ce n'est pas privé, comme ils le disent. Ces terres nous appartiennent jusqu'à présent. L'État n'a encore décaissé aucun franc pour les impacter. Il n'y a ni une étude d'impact environnemental. Il n'y a ni un plan pour réinstaller aussi les délogés. C'est la première fois parce qu'on a longtemps travaillé avec le préfet. Une bonne collaboration avec le préfet. Mais quand on a su qu'après les engagements du chef de l'État, qui a dit qu'avant la fin du mois de février, que les impactés pourront recevoir leur argent et même avancer le montant de 500 millions, à ce jour, rien n'a été fait. Donc le préfet, maintenant, ne sait pas à quel sens vouer. Lui-même, il a avoué. Quand le ministre des Finances dit qu'il n'y a aucun ministère qui porte aussi ce montant et qu'on doit attendre la loi de finances certificatives 2019 aussi pour prétendre entrer dans nos droits. Il avait confirmé. Ce n'était pas une promesse. Il avait dit le montant même. Quand on parle de montant, c'est-à-dire que les PV, la conciliation a été déjà signée et que les gens savent combien ils devaient avoir. Donc c'était un dossier prêt. Et on nous assurait que c'était dans le but de 2018. Maintenant, le directeur du cabinet du ministère de la Peste nous avait dit qu'en 2019, on va remettre 100 dans le budget. À notre grande surprise, le préfet nous dit que ce n'est pas inscrit dans aucune des lignes budgétaires aussi des ministères. Ouah, odilatoire ! Parce que les barnois sont passifs. À l'exemple de la centrale à charbon où ils piétinent encore sur le terrain. Jusqu'à présent, les impacts qui sont là. avec le pôle minéralé où ils ont pris le pôle où ils ont pris les hectares au-dessus des peuples-là. On organisera une manifestation de ce type de plage. Devant la police armée jusqu'au temps et après multi-négociations sur place avec les responsables du chantier. Sans suite, Isagé et compagnie osse le ton et réclame justice sur place. Car, disent-ils, le président Makissal a failli à sa promesse de campagne électorale. avançant le règlement définit de la situation dès le mois de février. Jusque-là, rien. L'objectif alors pour ces manifestants est de muscler la bataille pour se faire entendre sur le sud du port. C'est alors que le commandant de la police de Barnier vient alors mettre les pieds dans le plat. Il s'ensuit alors une altercation qui vire au pugela. Plus alors, grenades lacrymosaines, empoignades civilo-policières, hystérie des femmes et la manifestation vol en aix. La police disperse difficilement la foule devant les caméras de la presse et appréhende plus de 6 manifestants qui seront ensuite gardés au frais au poste de police de Barnier jusqu'à la soirée du samedi avant leur audition le lendemain. Sous-titrage ST' 501